Gourmand vous l'êtes parce que peut-être que vous êtes né sur une table de cuisine. C'est vrai, c'est très vrai. Et c'est vrai que je suis gourmand et j'aime bien manger. Mais bon, il y a Nicole qui me frêne « Maman, tu ne veux pas manger ça ? » On l'a dit un peu dans cette émission, mais il paraîtrait que c'est vrai et on trouve ça sur internet. Malgré votre handicap, vous avez fait des choses extraordinaires comme conduire une voiture guidée par des passagers, vous mettre aux commandes d'un TGV, avec la SNCF tout est possible. Et vous avez même piloté un avion. Oui, plusieurs. Ah oui ? Heureusement qu'on ne me l'avait pas dit. Vous étiez là, mais je ne vous l'ai pas dit. Je n'ai pas fait une secousse pour les passagers, mais je ne vous dirai pas le nom de la compagnie. Et c'est vrai que vous avez aussi fait du ski, du saut en parachute ? Beaucoup d'aveugles font ça, mais c'est vrai que la voiture, j'ai conduit sur un circuit à Mortefontaine. Donc il n'y avait en fait que moi, donc c'était tranquille, je pouvais faire ce que je voulais. Mais c'était vraiment bien, je suis allé jusqu'à 170 km à l'heure. Oh là là ! Mais tout à l'heure, je vous raconterai quelque chose qui est en train de se passer maintenant au sujet de la voiture intelligente. Et ça commence à être très 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 excitant. Elles sont pilotées par un ordinateur, c'est ça ? Très excitant, bah oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a 10 véhicules comme ça, enregistrés légalement dans l'état du Nevada. Ce n'est pas vrai ? Ah si, si, si. Je vous engage à aller voir. Autre rumeur, c'est vrai que votre fils a épousé la fille de votre épouse. Je sais ce que dit comme ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai. C'est du carmousien ça. Figurez-vous qu'elle était déjà ma belle-fille, et donc elle est ma belle-fille pour une semaine. C'est elle qui vous a présenté sa mère ? Ça aurait pu, ça aurait pu. Non, non. C'est le hasard. Mais redites-nous ça. Son fils a épousé une jeune femme. En fait, Cécile est la fille de Nicole. Mais c'est comme il fait de l'amour, c'est incompréhensible. Celle-là, sans déconner, je ne l'ai pas vue venir. Vraiment, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Belle histoire d'amour. Mais ils sont super, tous les deux, qui nous ont fait des beaux-enfants. On ne vous demande jamais de nous raconter des histoires drôles en vous confondant avec Guy Montagné, non ? Une fois, je sais que des fois, je reçois ses fiches de paye et je reçois les miennes. Très bien. Il a bien répondu. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada